Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans une petite ligue conquête où l'Obs jouera son AWX rang 10. Et moi je vais jouer Gep support, j'étais le last pick, alors généralement vous devrez vous cantonner au rôle de support dans la majorité des cas. On jouera avec un Chiron en lane, une Nua sur la mid lane et une Chang'a en solo lane. Alors il faut savoir que notre composition est relativement fragile, d'où le pick Gep qui est intéressant dans ce genre de cas, puisque nous avons qu'un seul perso tanky, c'est moi, avec Aulix qui peut prendre un ou deux objets défensifs, on verra comment se buildera l'Obs. Au niveau de la phase de lane, Gep, Chiron, Fasa, Nis, Kepri, on n'a pas le push. On va être ce qu'on appelle en position latérale de sécurité pendant les 5-6 premières minutes de jeu. Puisque nous n'avons pas du tout de quoi tenir, on peut prendre une marque de l'avant-garde, la marque de l'avant-garde qui est intéressante face à Regin, puisque ces 3 sont 1 par exemple, c'est des tics de dégâts, sur son 3, c'est des tics de dégâts, il y a 2 tics, sur son 3, il y a 4 tics, enfin en 3 actions, mais il y a 4 tics. Hades, l'ulti, c'est des tics, Fenrir, le Brutalize, c'est des attaques successives, Kepri, c'est des tics, c'est celui qu'on a le plus. Et Nis, bon, c'est pas vraiment des tics, mais imaginons qu'ils avaient un Chipalanque à la place de Nis, l'avant-garde serait utile sur les 5 dieux adverses, là, elle est utile sur 4 dieux sur 5, ce qui est plutôt pas mal. Ça va nous permettre de tanker un petit peu plus, alors oui, on sera un petit peu plus en déj de gold, puisque le don de l'observateur vous permet d'avoir un petit peu plus d'income, l'income c'est ce qu'on appelle la récupération de gold. Mais bon, au-delà de ça, on va tanker un petit peu plus, ça sera une phase de lane un petit peu plus facile grâce à ça. Voilà, de toute façon, notre phase de lane est compliquée, Geb n'est pas un perso dominant en phase de lane, vous verrez rarement des pros prendre des kills avec un Geb sur la phase de lane en early, non, Geb c'est très très fort en teamfight. Ça a un shield extrêmement fort, et ça a un cataclysme qui fait des dégâts en pourcentage de PV, donc finalement ça fait pas mal de dégâts sur les persos fragiles en phase. On va laisser Niwa prendre l'aggro, et ensuite, donc là, parfait, on knock up, on body block, ah bah nous a repassé l'aggro, donc là il faut passer comme ça pour qu'elle puisse faire le shining metal qui touche à la fois le buff de dégâts et à la fois les backharpies. On a un clean qui est largement plus lent que celui de l'équipe adverse, donc il faut qu'on se dépêche. Ah, bah ça commence bien. Qu'est-ce que je disais ? Oui, on n'a pas un clean très très fort comparé à Caprinis, qui est sans doute l'un des pushs les plus forts du jeu, mais comme vous le... Ouais, on arrive après quand même. On arrive après. On lui fait quelques dégâts. Luis Juarez. Ah, ça va pas aider les gens qui sont pas fans des espagnols dans Smite. Cette petite déco de Luis, qui est sans doute espagnol. Il y a quand même de chance. Il y a quand même de grandes chances. Le Chiron qui prend le Rising Dawn. Alors, le Chiron doit faire très attention à lui, car nous avons une compo adverse très dangereuse. Si tu prends l'abduct, Linka et Spirit Arrow, ça peut faire très très mal. Donc notre but, c'est de limiter la casse en essayant de dépêche tant bien que mal. C'est bon, il s'est pas pris cette fois-ci le 2 de Chiron qui doit... de... de... Bon, le Rising Dawn ne fait pas extrêmement mal. On verra si c'est un Kepri qui max le 1. Parce que c'est possible. Quand vous jouez dans une lane assez agressive, vous pouvez maxer le... Moi, je me suis fait choper. Pas besoin de me shield. On peut économiser de la mana comme ça. Tant pis, je récupère des goals, mais bon. De toute façon, on est en PLS. C'est normal. Ce qu'il faut, c'est de surtout pas permettre à Nice de snowball qui est un perso très early mid-game. Je devrais peut-être mettre des shields sur le Kepri. Pour... Enfin, des shields sur le Chiron pour éviter quelques dégâts de Kepri. Hop, on shield direct. Ça retire l'abduct. Ça lui a permis d'esquiver le unravel de notre ami Nice. On perd quelques goals. Mais ça va. Chiron utilise beaucoup de mana. Donc, c'est un peu mal. C'est un peu bien. C'est un peu bien. Désolé, je suis concentré sur Fiky. J'arrive plus à parler. Non, mais on va faire de rire qu'elle a. Hop. Conseil de vraiment limiter la casse. C'est le but. Attention. Donc là, on se prépare à shield. On a un sprint. Donc, on est assez défensif avec la relique. Et là, vous voyez, ça va. On arrive à peu près à tenir. Bien évidemment, il a perdu un petit peu de goal par rapport à Nice. Puisque quelques sbires sont allés sous tour. Là, je me pose la question. Est-ce que je dois shield ça ? Je pense que je... Je ne sais pas si je dois shield ce genre de sort. Ouais, merde. Ah, bien joué. Bien joué. Vous faites un trade kill. C'est déjà ça. Bon, un partout. L'Obs, qui est normalement en jungle, est obligé de jouer solo parce qu'on n'a pas de chenga. Voilà. Bon, là, j'ai shield. Mais je ne savais pas qu'il allait abduct. Ce n'est pas grave. Il prend des coups de tour. De toute façon. Merde. Spirit Arrow. Pas facile. Donc là, maintenant, on est complètement zoné. Le Chiron n'a plus de potion de vie. Donc, il ne doit pas... Oula. Moi, je me suis dit, c'est bon, il ne s'avance pas. Et le pire, c'est qu'il a... Oh non, il a utilisé son sort de dépush. Il ne faut pas faire ça. Parce que là, il push un peu la lane. Et il empêche, comme ça, Nice et Kepri peuvent freeze. Regardez, regardez, il y a freeze. Donc, il ne faut pas utiliser son sort de dépush comme ça. Il faut laisser les spires push. Et ne surtout pas utiliser son sort de dépush tant qu'on n'est pas prêts de notre tour. Là, par exemple, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Il faut d'abord qu'il attende que Nice le fasse. Parce que vous voyez, elle zone l'adversaire. Et lui, il a push. Donc, on ne va pas avoir l'XP et les gold. Il aurait vrai... Il ne faut vraiment pas faire ça. Du tout. Là, petit tuto. Je vais lui dire, stop your spell for the push. Ah, carrément. On cancelle le Ragnarok. Et il prend le kill. Bien joué. Donc là, notre ami Fenrir a oublié que le Ragnarok était cancellable par le stun shield. On a eu un petit peu de chance. Bien joué, Chiron qui arrive à speed. Il ne manque plus que le retour de la Chang'a et ça serait bien. Là, moi, mon but, c'est de ne pas prendre l'élastique, mais je suis un petit peu obligé. C'est quand même dommage. C'est de... Ouais, la tour solo est tombée. Chiron qui back. Ok. Dommage. On aurait... J'aurais peut-être dû dire VAA attaque. Et ça aurait peut-être mieux passé. Mais c'est pas grave. On leur a fait mal. On force le back. Chiron qui a récupéré un kill. Donc finalement, les goals qu'il n'a pas eu, je lui dis de take la lane plus Bore. Il ne faut pas qu'il back maintenant. Il faut qu'on prenne la lane rapidement. Il faut qu'on prenne la prochaine. Il faut qu'on prenne la prochaine. Non, on va faire les bords. On va faire les bords. Donc les sangliers. Voilà. On essaie de mettre bien Chiron dans notre partie. Pour le moment, ça va. On a réussi à lui donner un kill. Et Luis Juarez qui revient. Ça, c'est cool. Là, il back. Ce n'est pas forcément bon de back à ce moment-là. Il aurait peut-être dû faire la lane avant de partir. Mais il préfère back sans doute pour être safe. On part sur la lamellée. La lamellée qui est pas mal. Il n'y a pas énormément de slow dans l'équipe adverse. Il y en a un petit peu. Mais la lamellée qui va nous permettre d'avoir du déplacement en fait. En plus des bots. Comme ça, on aura plus de vitesse de déplacement. Et le proc de slow est pas mal. Il y a du slow un petit peu sur Nice. Avec son raccouche. Qu'on aura tendance à prendre. Il y a du slow également sur... Fenrir est bourré je crois. Il est très low. Il a utilisé Brutalize. Il n'a pas de jump avant un moment. Bien joué. Il y a 4-1 quand même. Et on était en 4v5. Ça va. On pose les wards pour la mid lane. Normalement, bien évidemment. Mais on débiscite la Chang'a. Ok. Oh Chang'a qui push en étant level 1. Ça risque pas de le faire face à un Hades level 9. Puis bien évidemment, Hades, aucune preuve de fair play. On kill, on kill. Le but c'est de monter en ligue. Après, il a sans doute raison de le faire. Puisque... 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 Tu soupes dans ton micro. Un peu brasse. Et... Mais bon, il s'en sort. Il faut juste qu'il farme Chang'a et qu'il essaye de rattraper son tarme. Mais ça va vraiment être compliqué. Quand vous avez 8 levels de moins que votre vis-à-vis. Déjà que 3-4, c'est énorme. Bon, vous avez vu, j'ai posé mes wards autour de la mid lane. J'étais obligé. Parce que la new one, wards pas. L'ultinisk a été lancé. Bon, le Kepri est là. C'est bon. Allez, pire. Je fuck le sprint. Allez, je me casse. On se fait camper là. 3 personnes. J'achète ma lamellée. Je sais pas si la lamellée est hyper optique ici. Mais j'aime bien cet objet. Bon, je l'achète. J'aime bien avoir beaucoup de vitesse de déplacement. Puisque c'est toujours bénéfique, je trouve. Comme une ward. J'ai pas d'ulti. J'ai la shortwave. J'ai pas d'ulti non plus. On peut choper le Kepri. Je l'ai slow. Ah, ok. Je vais essayer de revenir rapidement sur la lane. Ah, tu peux, tu peux là. On peut sans doute les choper. On tourne. Je suis parti. On va tout bête sur Kepri. On va sur Kepri. Oh, le full control. Full control. Il a pris le cataclysme. Lock no cup ensuite du 3. Et ensuite la shockwave. Il est pas le temps d'abduct. Attention Regine. Oh, je me suis fait cancel mon dash. Fais gaffe. Y'a Fenrir qui va tout sauter dessus. Ulti Nice, ulti Nice. C'est bon, c'est bon. Barre-toi, barre-toi. Oh, Chiron qui prend le kill. Il a pris le kill sur Nice. Ouais, je peux pas l'aider. Tu peux back ? Ouais, tu peux back. Ouais, j'aurais peut-être pu les... Ouais, je sais pas si j'aurais pu les déjà éteindre mon stocking. Bon, Niwak a fait mal à la tour de la mid lane. Mais qui a pas pu la prendre malheureusement. Elle aurait peut-être pu la prendre. C'est-à-dire que là, on voit qu'elle était à la bac assez tôt. Avant que Regine revienne. Avant que Fenrir puisse décaler. Donc là, notre but, c'est bien évidemment de pas utiliser notre shockwave et de pas récupérer le farm. Niwak, il se fait comboter au niveau de la mid lane. Par Fenrir. Bon, ça a l'air de tenir. Pise sur Regine. Ok. Là, qui est pris Kimzone, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'il... C'est qu'il push. Pour que le farm soit récupéré pour notre Kyron. Là, il prend du farm à l'anis. Ce qui n'est pas bien joué, bien évidemment. Il faut éviter de prendre du farm. N'inquiète pas, on veut le shockwave. On part. Oh, on se shield. Mais bon, on s'en sort. Bon. Moi, Chiron ne prendra pas le kill, mais... Au moins, je lui laisse le farm. Le défaut, c'est que moi, je ne prends pas le farm et que Kepri le prend, qui risque peut-être de lui permettre de revenir. Je vais essayer de décaler à droite, je n'ai pas pu avoir le Fenrir. Bien joué, le kill de Regine. J'arrive. Ils ont back ou pas ? Je ne sais pas, je ne suis plus sur la name. Bon, le chenka est en train de faire son bleu toute seule, la pauvre. Bon, il joue bien, le Chiron. Ouais, ouais. On arrive à le mettre bien. Il a un level de plus que son vis-à-vis. Attention, attention. Ouais, il y a la DS, on peut le tuer. On peut le tuer, on peut le tuer. Je le slow. Il va retourner à la base. Non. Il n'y a pas de ulti Fenrir. Viens, on va faire le raid. La thermide. Je vais reprendre la tour. La thermide. Oh, la thermide qui tombe ! Ça, c'est cool. Bon, on a 300 gold d'avance. C'est plutôt cool. On va poser une centrée ici. Il n'y a pas de ward. On va poser une ward là. Alors, on ward beaucoup plus pour la mid lane que pour notre Chiron. Mais notre Chiron ward, donc ça va. Et level 12 est très très bien dans sa game. On est content. On est du même level que le vis-à-vis. Le but, en tant que support, n'est pas de prendre 3 levels de plus que le Kepri. Le but, c'est plutôt de mettre des levels d'avance pour votre ADC sur l'ADC. Ça sera toujours plus bénéfique. Au niveau de mon skill order, j'ai peut-être mis trop de points dans la shockwave. Mais c'est vrai qu'on a pas mal souffert en early. Donc, on a été un petit peu traumatisé par cet early game. Je vais mettre la shockwave juste pour les archers. Pour que ça ne les finisse pas et qu'ils puissent essayer de déterminer. On est à peu près du même level qu'Eprie vient de passer niveau 10. Donc, ça va. On a réussi à prendre la tier 1 mid, ce qui va permettre à Nua de bien farm. Merde, j'ai utilisé ma bite. On peut peut-être le tuer, non ? Le Kepri, le Kepri peut-être ? Le Kepri s'il passe là ? Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Bon, on a mis deux ultis pour un Kepri. Mais bon, c'est bien. On arrive à Snowball. Alors, je pars sur une côte Mid-Guardienne. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y a Fenrir à Nice, principalement. Qui peuvent être à peu près bien dans leur partie. Hadès, pour le moment, ne se confondent pas trop à nous. On ira chercher le rempart d'Espérance ensuite, pour gérer le Regin et le Hadès. Ils ont positionné une centrée au niveau de la gueule. On pose la nôtre. Et on va casser. C'est une centrée posée par Nice. Bien joué. Rect. Rect qui me dit quelque chose, comme ce dos. Il y a Regin là. Il va essayer de passer à travers. On a Cancel ! J'ai cru qu'on avait vraiment... Je pensais qu'on avait Cancel et vraiment nullifié son dash. Mais en fait, il pouvait le relancer direct après. Chiron qui délire là. Chiron qui se sent un peu bien dans sa partie. Il y a un mec qui est juste là. Noam et l'ulti ? Ah non, pas besoin. Avec la Golfe, la Golfe. On aurait pu prendre la T2. Comme vous voulez. On va à la Golfe. Je contrôle le Kepri. Il sait Rez mais le problème c'est que... Le Rez d'un Kepri n'est pas fort sur lui-même. Il est fort sur les autres. Je te shield. Bon, je vais prendre le sort en entier. Ouais, t'as pas pu en sortir là. Ça fait un peu comme le Die Bomb de... Non. Oh, le Gravity Surge sur le 1-2-Hades. Très difficile à placer. Bien joué de Tapa. Plutôt classe. Chiron qui veut voler le buff de dégâts. Je ne sais pas pourquoi je les shield, mais je les shield. C'est un peu nimp. Oh, les voice-backs de Nua et Jenka dans cette game. Lol quoi. On back ? Non, on back pas. Il y a les bords. Et on sait qu'il va aller les faire. Il y a le buff de dégâts aussi. Le buff de dégâts donne plus d'XP. Donc, il vaut mieux se mettre en direction du buff d'XP. Voilà. Je back, moi. J'ai plus de mana. Cote mid-guardienne. Hop. Deuxième actif. On va prendre un flash. Et une sentry inward. Le flash, très efficace sur Game. Mais je trouve que c'est trop dangereux. De start la game au flash directement. Dans le sens où le flash est un actif qui est bien en offensif. Mais comme on l'a dit, Gebb souffre en face de lane. Donc, je préfère lui acheter un sprint. Pour lui acheter derrière un flash. Si bien évidemment, il y avait un 20 mana en face. Ouais, on peut essayer. Bah, flash in, tu mets juste ton 2. Je l'ulti. Ok. Il est parti, il est parti. Ah, ok. Aïe, la stack est fait. Donc, nos sentry qui sont plutôt bien passés dans cette game. Parce qu'à chaque fois, on arrive à casser une noire. Il y a le Kepri là. Et le Regin. Il a directement sentry. Oh, il est mort là. Il est mort là. On peut le jouer. T'attends, t'attends. Ouais, hop. Hop. Le mec, il doit se dire, putain, mon cas, tellement de trucs pour ma gueule. Ouais, mais c'est normal. C'est à droite. En fait, il ne faut pas... C'est très difficile de jouer support. Si vous ne faites pas attention à ce genre de choses, vous pouvez mourir très vite. Ouh là, la Che... Tu m'as oulé dessus. La Geb, le... Hop. Oh, les Wombo Combo de la mort qui tue. Le mec se fait full control, même quand on n'a pas nos ultis. C'est bien, c'est bien. On remet la Chenga sur le bon rail. Regardez, elle est level 12. Enfin, ça a des level 16. Il y avait... Ils avaient 10 levels d'écart tout à l'heure. Ils n'en ont plus que 4. Donc ça va beaucoup mieux pour la Chenga. On lui laisse le goal. Là, il y a une centrée qui a été posée par Kepri tout à l'heure, on se rappelle. Donc on va positionner une ward là pour qu'elle ne soit pas cassable. Ce qui donne quand même pas mal d'informations. Vous voyez, Regin Fenrir passe dessus. Donc ça donne des infos. Regin back dessus. Plutôt bien. On est level 12. On est plutôt bien dans la partie. Il faudrait que je... Attention. Oh, le Fenrir, il s'est raté. Pauvre Fenrir. Il passe une mauvaise game. On monte le cataclysme maintenant. On a monté les deux sorts. On laisse les goals. Ok, ok, vas-y, j'aime bien aussi. Kepri, Kepri. Kepri, ouais, il est mort. Le pauvre. Pas ton ulti, ça, rien. Hop, on chope le Fenrir maintenant. Blush là. Ok. Il y a Adesk qui arrive. On va attaquer la tour. La tour, la tour, la tour. Je tanque, je tanque, je tanque, je tanque. Passer. Je ne sais pas si on peut prendre la tour. Il y a Adesk et là. Il y a Regin qui est en train d'arriver. Elle a tombé. Ouais, non, c'est chaud. Si, si, Kyron Push, c'est bon. Ça passe. T'as un 2 ? T'as un 2 ? Oui. Attends. Bien joué, même pas besoin. Je zone, je zone les deux autres. Ouais, je suis mort. Je ne sais pas qui l'a pris. Niwa. Niwa a pris ton ulti. Elle est mort. Oh. Ça va voir les dégâts. Rempart d'espérance maintenant. J'aurais peut-être pu faire une peau de l'oursin à la passe de la Côte-Fuie de Guardian. Ouais. Bon, ça passe quand même. Ne vous inquiétez pas. Ça passe quand même. Chenga qui peut push. Il faut défendre la gold. Bon, Chenga qui essaye de revenir dans sa partie et qui ne nous aide pas beaucoup. Bon, c'est pas grave puisque, comme vous voyez, elle est maintenant à plus que 3 levels d'écart avec Ades. Ades qui a été tué. Donc, il prend... Donc, Chenga se remet bien. S'il a fait tomber la T2, ça serait trop bien. Elle est en train de se faire taper dessus par je ne sais pas quoi. Fenrir, peut-être ? Ah, merde. Merde. Je ne pense pas qu'ils sont en train de la faire. Je ne pense pas qu'ils sont en train de la faire. Impositionner une ward là. La ward de Kepri, elle a du fail. Impositionner une ward là. Non, la gold n'a pas été faite. C'est bon. Coucou Ades. Ça va, il met un combo. J'ai le rang 2 du rempart, donc je commence à tanker même les dégâts magiques. Chiron qui est vraiment très très bien dans sa partie. Niwa 18, Chiron 17, toi 18. Ouais, la game se passe bien. Je reviens. Il y a une centrée qui a été posée à la ward où j'ai posé, d'accord. Il faut que la Chang'a vienne nous aider en teamfight. Je pense que ça ira. Chiron qui tente un fight là. Oh Chiron. Heureusement que c'est Chiron et qu'il a pu s'en sortir parce que c'était bolti de sa part d'avoir fait ça. Chang'a qui vient pas nous aider. On est 4v5, faut pas fight là. Chang'a vient pas nous aider, on peut pas fight. Ouais, faut qu'il se sustain. Ouais, il est bien. Ouais, hashtag Chang'a rien à foutre de notre gueule quoi. Elle est partie sur un bord au lieu de venir nous aider. Les dégâts qu'il met. Bien joué Chang'a. Elle fait I'm so sorry n'importe quoi. Parce qu'elle a fait là. Hashtag j'en ai rien à foutre de mes teammates quoi. Il a plus de skype lui. C'est bon, on fait un 2 pour 1. Heureusement que Niwa fait mal et que Awillix fait mal. Parce que là, on a un petit peu été laissé seul. J'ai le flash. Je peux faire flash shockwave. Un peu ici de chase. Vas-y, l'ulti Niwa. Ça passe. On se barre, on se barre. On win le fight. Ah oui, là, on fait un très bon trade. On a juste perdu Kyron. Teen Ace. On sort. On se barre. Bon, on a pas le rempart. Bien évidemment, c'est 1300 gold. On a des wards. Déjà ça. Je vais aller positionner mes wards à gauche de la map. Parce qu'il commence à y avoir un fire giant qui peut mettre all-in ou des trucs comme ça. Après, ils ont pas une compo adverse qui ferait le fire très rapidement. Pas du tout même. Ils ont pas double ADC. Ils ont un ADC qui est pas très fort pour clean des objectifs. Ni ça fait mal avec la Spirit Arrow. Mais derrière, on les auto-attaque. On prend contrôle de la vision ici. Ah, il y a le Fenrir. On peut choper le Fenrir. Ouais, j'ai un peu mal joué. J'aurais pas dû le toucher. Oh le Hades. Oh putain, il s'est fait cancel tout. Il s'est fait cancel. Tous ces trucs, tous ces espoirs d'utiliser son 1. L'anis. Hop, le stun shield. Ah, j'ai le stun shield trop tard. Trop tôt. La shockwave. Le reste qui a été mis sur Fenrir. Ah, il fallait pas le tuer. Dommage. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Stun shield. Putain, c'est roulage de tête sur le clavier là. On est bien quand même dans la game. On va gagner alors qu'on a eu Chekka avec 4 minutes. Plutôt cool. On peut prendre le Phoenix ? On peut prendre le Phoenix ? Vous pouvez prendre le Phoenix. Regardez, on avait largement le temps de prendre le Phoenix. C'est dommage. On a une Nuwa. Nuwa, les clés soldiers, vous connaissez. Je pense qu'on avait moyen de prendre le Phoenix. On le prend pas, on prend une gold à la place. Évidemment, le Phoenix est plus intéressant. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un Phoenix, vous forcez un D-Push sur la mid lane. Et donc, vous pouvez vous garantir certains objectifs. Si vous pêchez d'abord mid lane et ensuite vous foncez à la gold, les adversaires ne peuvent pas venir vous fight puisqu'ils vont prendre cher sur leur Titan. On a le Rempart. On est plutôt pas mal. Maintenant, on peut finir les bottes de concentration pour avoir de la CDR. Alors, on n'a pas beaucoup de coldones. Je rappelle que la réduction du temps de rechargement, il n'y en a plus sur la lamellée. Il y en avait en saison 2. Il n'y en a plus maintenant. Donc, on peut faire un plastron de valeur. Le problème du plastron de valeur tôt dans la partie, c'est que je trouve que c'est un objet qui ne donne pas assez de stats. Alors, oui, les profs partent dessus. Mais moi, je ne suis pas hyper fan parce que ça ne donne pas de PV. Et moi, j'ai envie d'avoir des PV au début de la partie pour tenir les bursts de dommage. Est-ce que vous pouvez venir ? Oh putain, je vais prendre cher. J'ai bait pas mal de trucs. Je tiens, je tiens. Il faut qu'ils viennent. Je suis en train de faire des bords. Je vais crever. Ils ont tout claqué. Allez. Ouais, désolé. J'aurais peut-être pas dû aller aussi deep. Ouais, Chiron qui est en train de speed. Il faut qu'il prenne la tour. Il ne pourra pas. Yannis, ça salue. C'est un peu dommage là. J'étais un petit peu deep, mais je pensais que mes teammates étaient plus proches. Là, ils sont repartis dans une idée de farm qui, à 26 minutes de jeu, ne sert plus à grand-chose. En fait, il vaut mieux... Bon, après, ils étaient au raid, tout ça. C'est sans doute pour ça. Ils étaient au buff de dégâts. Il ne faut pas que Chiron, il passe par... C'est dangereux, en fait, par où il passe, Chiron. Parce que, contre une des bons joueurs, ça serait Ward, en fait. Il pourrait se faire attraper. Qui vient d'arriver. On se fait 4 champs par un. Allez, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens. Non, je pouvais acheter que les bottes en 2, donc ça ne servait à rien. Ouais, il faut se regrouper, là. Parce que le... Souvent... Je t'arrive pas à le toucher. Souvent, quelque chose qui peut vous faire revenir dans la partie, c'est de grouper. Et ce qui peut vous faire perdre une partie, c'est que quand vous ne groupez pas. Ah, je n'ai pas eu le goût. Je vais l'avoir. On peut les choper, là. Merde. Double kill ! Bon, triple kill. Enfin, ça n'a pas compté comme un triple. Ha 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 ! Je vais faire un quadra kill non officiel. Euh, ultimise. D'accord. Je back. Donc, botte de concentration, bien évidemment. Et maintenant, on peut aller chercher le plastron de valeur pour avoir de la CDR. Mais moi, je ne préfère pas aller la chercher tout de suite, la CDR. Parce que j'ai peur de feed, en fait. En n'ayant pas assez... Putain, j'ai pris 4 kills dans le dernier teamfight. Bon, les kills, je les prends pas trop volontairement. Mais en fait, on n'était que deux à taper avec à Willix. Donc, il faut mettre des autos. Et si vous mettez l'auto pour prendre le kill, bah, tant pis. J'ai repris le contrôle de la vision au niveau du fire. Oh, c'est un mauvais... C'est un mauvais call. C'est trap. Stay with me. Donc là, il faut attendre qu'il vienne chercher le fire. Il vienne ward le fire. Et on chope les mecs. Direct. Voilà. Genre le Kepri. Je vais y aller, je vais y aller. Moi, je suis là, ouais. Oh, j'ai pris un tick de boissonneur. Pas sur le Kepri. J'y vais, j'y vais, j'y vais. On peut one shot le Kepri. Ouais, ouais, c'est ce que font les pros. On peut one shot le Kepri. Parce que, voilà, il se reste sur lui-même. Donc, c'est bon, c'est nickel. Maintenant, on peut tuer les autres. En fait, les pros players, ils focus le Kepri pour qu'ils mettent le reste sur lui. Parce que, sinon, ouais, on peut prendre le fire. Non, il y a un desk ATP, on peut pas. Oui, c'est bon. Weekend. Alors, j'écris en majuscule. C'est chaud de le faire, il y a Hadès qui va pas vouloir nous laisser. Je te shield. Il nous faut des dégâts, là. Putain, ça tank. T'as un 2 ? Non. Mais on peut pas vous aider. Si on vous aide, Hadès va récupérer le fire. Voilà, très bien joué. Putain, c'est étendu, hein. Hadès qui fait le café. Qui a failli faire le café. Ouais, le call est très risqué. Quand vous avez le solo ou le jungler ou le support adverse qui vient contester le fire, vous devez vous en occuper. Vous devez l'empêcher d'arriver autour du fire. Là, c'est ce qu'on a très bien fait. Et derrière, Chiron et Inoua ont réussi à faire le fire à 2. C'est largement possible, 30 minutes de jeu de faire un fire à 2 joueurs. Donc, on a 11 000 gold d'avance. On est bien. On est bien. Ça fera un bon exemple de support. C'est vrai que ça se voit pas, mais support, c'est un de mes rôles préférés. Le problème, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'en league, vous ne pouvez pas jouer... Vous ne pouvez pas jouer support et espérer vous faire carry. D'accord. Il y a la gold aussi. Il y a la gold qui est facile à faire. Et après, on fait le phénix, bien évidemment. Mais on a le temps. On a encore 3 minutes de buff fire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire qu'on a le buff fire, il faut tout de suite attaquer le phénix et essayer de gagner la game. Faire tomber les buffs à gold tueries, c'est important aussi. 350 gold pour tout le monde. C'est 1500 gold dans tout. On peut attaquer au mid, ils font une erreur. Un flash ? Oui, j'y vais. Sur le AD, c'est le phénrir. J'ai forcé une bite. C'est bien. Le AD, c'est mort. Tant mieux. C'est celui qui est le plus tanky. La shockwave. Phénrir derrière. On a tué le capri. Moi, je zone les carry. Il veut me choper le phénrir, mais... C'est pas moi qu'il faut focus. Oh, la shockwave. Oh, bien joué l'ulti new war. Phénix, phénix. Phénix, ensuite tourelle de gauche. Tourelle de la solo. On peut pas finir le game. On peut pas finir le game. On peut pas finir le game. On claquer un sprint, on y va. Allez, allez, allez. Fais tomber ça. New war peut mettre les clés solders. Mine, 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 mine. Ouais, non, c'est bon. Attaque à gauche. Il y a les clés solders, c'est pour ça qu'on pouvait faire ça. Merde, on s'est body-block avec Jenga. On peut prendre la tour de droite maintenant. Parce qu'en fait, pourquoi on peut pas finir ? Parce que quand vous faites tomber un phénix, les sbires se transportent pas en sbires enflammées. Faut attendre qu'ils popent et qu'ils viennent jusqu'à la base. Ce qui est très long, en fait. Donc, on peut pas terminer. Il vaut mieux qu'on prenne les tours. Et là, regardez, le buff ailleurs, même si on est en mode backdoor. On fait tomber le truc très vite. Ouais, j'ai shield de toi. Quel idiot. Mais bon, c'est pas grave. J'ai le cataclysme. Alors là, fight maintenant, ça peut être risqué. Parce qu'en fait, ils subissent pas encore la pression. Euh, oui. Essaye de catch Fenrir ou Kepri. Ah, excuse-moi, j'ai pas suivi. Pardon. On y va, on y va, on y va, on y va. Je vais zoner l'anis. Voilà. Fais rien. Il y a quelqu'un qui a suivi en DPS, c'est bien. Ulti-rage-in. Je te shield. Merde, je prends le focus du titan. Oh, bah, je suis mort. Ouais, ouais, ouais. Ah, merde. Kiron et Inua qui n'ont pas eu confiance et qui nous ont pas suivi. Ah, ça y est, ils viennent. Bon, c'est pas grave. On a survécu. Bon, on a fait deux phoenix. On a fait tomber deux phoenix sur les trois. On a le plastron de valeur. On peut partir maintenant sur... Peau de l'oursin, mais c'est pas terrible. On va faire ça. La cape de Discord. Bon, la game est quasiment gagnée maintenant. On a 18 000 gold d'avance. On est très très bien. Je suis plutôt content de mon Gebb. Ça s'est bien passé. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas joué. Je ne suis pas hyper confiant sur Gebb parce qu'il a une phase de lane qui est compliquée. Et vous avez vu que Kiron n'a pas fait d'erreur. Donc, Kiron a vraiment bien joué avec moi. Puisqu'il ne s'est pas fait... Parce que la grosse, grosse faiblesse de Gebb en support, c'est qu'il a une phase de lane dégueulasse. Donc, si vous jouez avec quelqu'un qui n'en a pas conscience, surtout quand vous tombez contre Kepri, Nice ou Sylvanus, Nice. Des trucs qui ont tellement de dépeche que de toute façon, n'espérez pas rivaliser. Vous n'êtes pas fait pour, en fait. Vous êtes fait pour vous exprimer plus tard dans la game. Et Kari plus tard dans la partie. On est quand même sur 25 des 36 kills. Ce qui est plutôt pas mal. Et on peut terminer la game là-dessus. Flash, Cataclysm, Shockwave. Au revoir Kepri. Kepri s'est fait désintégrer. Allez, on termine. Et ça passe. Petite game avec Gebb support. GGlops. Très bien joué son Awillix. Ça va. C'était mal parti, mais on est revenu. Ouais, on a réussi à tenir malgré la chenga AFK pendant 10 minutes. Comme quoi, faut jamais rien lâcher en ligue. Bien joué. Le combo Gebb Awillix, vous le comprenez bien. La Shockwave, Knockup. Et Awillix, peu grave. C'est quand même très 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 fort. Gebb est le meilleur support pour Awillix. Avec Bacchus qui est pas mal. Mais la Shockwave est plus cool parce qu'elle est de distance. Vous n'êtes pas obligé de vous comiter énormément avec Gebb. Alors qu'avec Bacchus, vous êtes un petit peu obligé de sauter sur la cible. Ce qui peut être dangereux. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite ligue conquête. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bon jeu à vous.